Salut, bienvenue sous la couverture. Aujourd'hui, nous allons parler de diction. Salut, bienvenue sous la couverture. Aujourd'hui, toi et moi, on va faire des exercices de diction et parler de quelques conseils que j'ai notés sur comment mieux s'exprimer. Il faut que tu saches que peut-être je ne m'exprime pas très bien pour YouTube. C'est vrai, mais j'ai fait du théâtre, enfin si on peut appeler ça du théâtre, j'ai participé à un chœur et on a fait des comédies musicales et j'ai lu des discours devant plus de 500 personnes, deux fois dans ma vie. Ouais, deux fois. Et je me suis très bien débrouillée, étonnamment. Donc, du coup, je ne pense pas que je suis la mieux passée, mais je pense que j'ai quand même quelques conseils et si ça peut t'aider, ben, tant mieux. Alors, déjà, la diction, la prononciation, etc., c'est compliqué. Il faut que tu saches que, honnêtement, tu n'as pas besoin d'y penser tout le temps. Il faut juste que tu t'appliques un peu et c'est tout. Si c'est pour un oral ou un truc comme ça, il faut vraiment, par contre, que tu ne penses pas qu'à ta diction, la façon de parler, mais aussi ta posture, parce que regarde. Salut, 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 salut. Je ne sais pas si tu vois la différence. Tiens-toi droit, quoi. Alors, c'est parti. On va s'échauffer. Je plaisante, on ne s'échauffe pas. Déjà, il faut qu'il y a quelques petits traits que j'ai notés qui n'ont rien à voir, proprement dit, avec ta diction, mais qui sont très, très importantes. Il faut que tu te rappelles de ta valeur. Si tu as des problèmes de diction dans la vie en général, que tu bégayes un peu, il y a mon chien qui aboie. Ce n'est pas grave. Si, dans la vie en général, tu bégayes un peu, ou tu as parfois du mal à t'exprimer, eh bien, peut-être que ça peut t'aider. Déjà, il faut que tu te rappelles de ta valeur, de ce que toi, tu vaux, et ne pense pas à ce que les gens vont penser de toi, etc. Dis-toi, ok, moi, j'ai de la valeur. Peut-être, ok, je bégaye. Ok, peut-être que j'ai des problèmes de diction, mais je suis quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a personne comme moi sur la Terre. J'ai plein de qualités. Donc, il faut que tu te rappelles de ta valeur et pas que... Juste le fait de ne pas savoir prononcer un mot, ça te bloque et te disait, ok, je suis nulle. Il ne faut pas que tu te dises ça, parce que ce n'est pas vrai. En fait, il faut accepter tes erreurs, déjà. Moi, parfois, je discute et tout à coup, je dis un mot, mais soit je prononce mal, soit je me trompe. Genre, par exemple, asphyxie. Je l'ai dit juste. Mais souvent, quand je suis en discussion, genre quand je ne réfléchis pas, je dis asphyxie. Donc, voilà, je dis asphyxie. Axphyxie. Ouais, tu as compris que je n'y arrive vraiment pas. Asphyxie. Si je me concentre, j'y arrive, mais il faut que je me concentre. Mais tu sais, dans une discussion comme ça, genre, ouais, salut, ça va, asphyxie. Voilà, exemple parfait. Il y a des mots, voilà. Si tu n'y arrives pas, il y a des gens comme... Des gens que moi je connais. Par exemple, mon copain. Il me fait tout le temps remarquer. Ah, tu ne sais pas dire asphyxie. Ah, c'est rigolo. Il me fait, répète. En fait, ça ne sert à rien. Tu sais, à part mon copain, quand je dis asphyxie, plein de gens qui font quoi ? Mais ils ne me disent pas, t'es trop nul et tout. Ils me font, ok. Asphyxie, c'est ça que tu essaies de dire ? Et moi, je dis, oui, voilà, c'est ça. Désolée. Et voilà, tu n'as pas de honte à savoir dire un mot. Donc, tu acceptes ton erreur et tu continues ta discussion. Parce qu'après tout, ça change quoi ? Tu n'as pas su dire un mot sur tout un texte. On s'en fout. On s'en fout complètement. Ensuite, il faut que... Ensuite, pardon. Tu vois, j'ai fait une erreur. Ensuite, il faut que tu gardes la confiance en toi. Franchement, ça ne sert à rien de te dire que ta vie en dépense et tu ne sais pas dire un mot. Même si c'est un entretien très important pour un travail ou comme ça. Il ne va pas tenir rigueur que d'un mot que tu ne sais pas dire, etc. Il va bien voir que à part ce mot, tu t'en sors, etc. Après, si tous les jours, tu fais quelques petits exercices que je vais te donner. Je n'en ai pas beaucoup mais en vrai, ça peut peut-être t'aider. Eh bien, peut-être que tu répareras les erreurs que tu as déjà faites. On ne sait pas. ensuite, il faut que quand tu parles, là, c'est plutôt en parlant d'un discours ou de quelque chose où tu parles à beaucoup de monde et où tu n'es pas seul, tu vois, où il n'y a pas que deux personnes. Il faut vraiment que tu aies une bonne position et avant de monter sur scène ou avant d'aller... Je ne pense pas que tu montes sur scène tous les jours non plus. Mais avant d'aller devant ta classe, etc., fais des exercices d'épaule genre un peu comme ça et tu te tiens bien droit même si tu as l'air un peu d'une snob. On s'en fout ! En moins, ton prof ou peu importe ta personne qui te regarde ou les personnes qui te regardent et te dire « Hum ! » Elle a de l'allure, elle a de la présence, celle-là. Ou celui-là. Ensuite, déjà, tu es là, tu as tendu un peu tes épaules mais c'est pour les relaxer surtout. Donc, tu as une bonne posture, tu te tiens bien droit et là, tu te relaxes. Tu souffles avant de parler devant plein de gens. C'est le mieux à faire, c'est de souffler un petit coup. Tu vas « Allez, on y va ! » « Let's go ! » Ensuite, « Sois naturel. » Si tu as écrit un texte, ne lis pas ton texte. Sois naturel. Moi, je peux te donner une petite anecdote. Bon, je pensais faire une story time mais je te la raconte vite fait. J'ai déjà parlé devant 500 personnes à peu près, je ne sais pas combien on était mais bref. Et j'avais écrit un texte trop bien. Je n'ai pas du tout lu mon texte. J'ai fait un truc rien d'avoir. Et pour finir, ça a encore plus plu. Il y a vraiment des gens que des fois, je croise dans la rue et qui disent « Hé, mais c'était toi qui avais raconté l'avance ! » Ouais, c'était moi. C'était il y a 5 ans mais oui, c'était moi. Donc, voilà. Aussi, il ne faut pas que tu oublies de mettre de l'intonation en fonction de ce que tu dis. Moi, je ne pense pas que j'ai une bonne diction mais tu vois, avant de faire la vidéo, je me suis dit « Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les exercices qu'on dit dans la vidéo et j'espère que ça se voit. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas trop parce que souvent, en vrai, en vidéo, je pense que j'ai... Genre comme je te parle comme si c'était à mon pote, j'ai une diction moyenne mais en vrai, je ne me concentre pas trop sur ce que je raconte mais je n'ai pas l'impression de trop ne pas être bien exprimée. J'ai l'impression. Après, j'ai peut-être tort. Donc, mets de l'intonation en fonction de ce que tu dis et aussi contrôle le temps sauf moi, c'est mon gros problème parce qu'en fait, je crois que je n'ai pas appris quand j'étais petite à parler et respirer. Du coup, je parle, je parle, je parle et souvent, je parle beaucoup comme tout plein de gens me disent très souvent. Je parle beaucoup. Genre toi, tu pourrais me le dire. Ouais, là, il y en a. Je ne sais pas depuis combien de temps la vidéo a commencé mais tu n'as pas fermé ta gueule une seule fois. Habille pas quoi. Et ben ouais, c'est vrai, je parle beaucoup et le truc, c'est que je n'arrive pas à respirer et parler. Je n'ai jamais su le faire même quand j'avais 5 ans mais j'avoue que ce serait bien pratique de savoir respirer et parler. Genre, il y a plein de gens qui savent faire ça en parlant et respirant. Moi, je n'y arrive pas donc parfois, la fin de ma foi, je suis là bah ouais, parce que j'ai parlé depuis 15 minutes. Donc, est-ce que je peux te conseiller pour avoir une bonne diction que ce soit dans la vie en général, dans un oral, dans une prise de parole en public ? Respire entre tes phrases. Là, comme je suis en train de te discuter, enfin, je suis en train de discuter avec toi, ça peut paraître bizarre de faire salut. Comment ça va ? Mais si tu fais un discours ou que tu lis une histoire, mais c'est parfait, il faut que tu puisses mettre les pauses, etc. Et c'est très important de mettre des pauses dans ton discours, dans ton oral pour permettre aux gens d'assimiler les informations et par la même occasion de respirer. Ok, ensuite, je connais quelques techniques. Déjà, bon, ça, je ne sais pas trop faire. Les virelangues, je crois qu'on appelle ça comme ça. J'en connais quelques-uns, j'en ai noté deux ou trois parce que, voilà, après, j'en connais quand même. Genre, les chaussettes de l'archi du sèche sont elles sèches, alors c'est sèche. J'y arrive toujours pas, j'y arriverai jamais. Celui-là, voilà. Mais ton thé, t'as-t-il au thé, t'as tout tenace ? C'est ton thé, donc celui que tu bois qui a... Est-ce que lui, t'as-t-il au thé, donc enlevé, t'as tout tenace ? Voilà, donc ton thé a-t-il au thé, t'as-tu tenace ? J'arrive pas très bien. Ton thé a-t-il au thé, t'as tout tenace ? Tous avec moi. Ton thé a-t-il au thé, t'as tout tenace ? Ton thé a-t-il au thé, t'as tout tenace ? Ouais, c'est ça. Et ça, au bout de le faire, ta langue, elle va faire... Et en fait, ça va vraiment t'aider à la diction. Ensuite, il y en a un autre, c'est il reste très fraîche fraîche, il reste très fraîche fraîche, il reste très fraîche fraîche. Voilà, je pense que c'est bien. Je suis pas complètement sûre, mais il y a par exemple celui-là aussi. Sinon, un chasseur chasse en sachet, chante en chien, c'est un bon chasseur. Mais ça, j'y arriverai jamais. C'est les deux, genre les chaussettes élargiques du chasse, qui sont-elles sèches là. Tout le monde le connaît, c'est celui de base. Et moi, j'y arrive pas. Et l'autre, un chasseur chasse en sachet, chante en chien, c'est un bon chasseur. C'est le deuxième de base le connaît pas. J'y arrive pas. Mais ça veut rien dire, parce que tu peux très bien t'entraîner, y arriver. Et ce qui compte, c'est juste pas de le prononcer juste la première fois, mais c'est de, à force de travailler tous les jours un petit peu, tu prends deux minutes par exemple, tu te laves les dents. Parce que voilà, ah bah voilà. Une technique qu'il y a, je sais pas, ah, j'avais laissé ma trousse exprès. Attention, c'est le moment où je vais avoir l'air moche. je vais prendre un stylo, tu verras bien. Il y a une technique de théâtre que j'ai appris. Tu prends un stylo, tu le mets comme ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui va parler. Là, il y a quelqu'un qui va envoyer un message. Je crois que c'est mon copain. On va lui parler, un message avec ça. voir si, s'il comprend tout ce que je dis. J'ai mis plein de bave, je suis dégueu. Il m'a demandé comment j'avais dormi. Ah, avant de lui répondre, on va faire mes exercices. Un exercice super puissant quand tu fais du théâtre ou du chant ou comme ça et que tu as un... Moi, j'ai après souvent mis en pratique lors de orale, c'est pute que. Donc, p-t-e-c-u. En fait, comme si tu galopais en cheval. Je sais pas comment. Je sais que je limite mal, mais c'est beau pour te dire quoi. Ça va détendre tes muscles et mieux accentuer tes consonnes. Donc, p-t-e-c-u. Je sais, on a trop la classe qu'on fait ça. À part la technique du stylo, il y a aussi le bouchon de liège ou les cailloux. Mais les cailloux, c'est un peu froid en hiver, donc attention. Tu mets un bouchon de liège comme ça et comme ça, tu vas vraiment comme ta langue, elle peut pas toucher tes dents. C'est très compliqué mais ça peut vraiment t'aider à bien t'aider. Ça peut vraiment t'aider à bien t'aider. D'accord. On va parler à mon copain. Aussi, n'hésite pas à boire. j'ai pas d'eau mais j'aurais bien voulu boire avant de faire ça. Je vais lui dire oui, j'ai très bien dormi. Merci. Et toi ? Tu es prête ? Oui, j'ai très bien dormi. Merci. Et toi ? Est-ce que tu vas aller faire du vélo ce matin ? Bien sûr qu'il va se douter de quelque chose parce que jamais je vous parle avec cette mais écoute. Oui, j'ai très bien dormi. Merci. Et toi ? Est-ce que tu vas aller faire du vélo ce matin ? C'est assez étonnant mais on dirait que j'ai pas un stylo dans la bouche. Oui, on dirait que je crie mais si t'es dans une pièce de diatre c'est comme ça que tu parles. C'est pas salut, ouais ça va, ouais, t'as bien dormi ? Voilà. Donc, j'ai tenté ma chance. Je vais attendre qu'il réponde peut-être d'ici la fin de la vidéo. Je sais pas trop s'il va me répondre mais je pense qu'il me dira oui, j'ai plutôt bien dormi. Qu'est-ce que t'as dans ta bouche ? Ou bien, pourquoi tu parles comme ça ? Mais il me dira pas tu fais des exercices d'addiction. Je pense. Bon. Maintenant, on va mettre en pratique tout ça ensemble. Donc, j'ai pris deux petits livres Micro-Mega et Les Passiport, Fleur et la Maison-Mantée. On va faire tout. On va le lire une fois comme si j'étais mauvaise posture, etc. On va lire le petit truc qui est derrière les deux livres et ensuite, on va comparer après avoir tout exercé. Bon, là, je me suis déjà un peu exercée donc voilà. Je vais essayer de ne pas tricher en accentuant négativement ou positivement. On verra bien. Le géant Micro-Mega voyageur céleste venant de l'étoile Sirius débarque par hasard sur Terre pour rencontrer la plus étrange des espèces. S'agit-il d'atomes intelligents ou d'insectes sanguinaires ? Ont-ils une âme ces êtres ridicules convaincus que leur planète est au centre du monde ? Et si à les observer de près et à écouter leur philosophie, on découvrait un peuple occupé à penser, à aimer, à comprendre. Micro-Mega hésite. Et comme il y a aussi l'ingénue dans ce livre, il y a aussi le petit texte de l'ingénue, mais je le lis aussi. Et qu'en est-il de cet autre ingénue ? Ce huron, échappé d'une aussi lointaine Amérique, ébahis devant nos usages, nos mœurs, nos idées et nos religions, élevé chez les sauvages, témoin naïf et sagace de l'extravagance des hommes. Sa sagesse et son bon sens sont mis à rude épreuve. Voilà. Maintenant, on dit les passiflores. Portés par un vent capricieux, le cerf-volant des passiflores les a amenés bien loin de leur maison. D'une colline, ils appartiennent une vieille bâtisse en ruine. Peut-être même qu'il s'agit d'une maison hantée. Poussés par la curiosité, nos lapins s'aventurent parmi les décombres. Soudain, résonnent des bruits sourds et des grains résonnent des bruits sourds et des grains se menstrident, tandis qu'une silhouette sombre s'avent. Est-ce un fantôme ? Les passiflores de mon frère prof de beaucoup de courage et d'ingéniésité pour le découvrir. Donc, c'est des livres, je ne les ai pas lus avant. Je les ai vraiment choisis au hasard. Ça, j'ai pris parce que c'est plutôt une bande dessinée. Du coup, je me suis dit, niveau texte, ça peut être plus dur. Et l'autre, ben, Voltaire, quoi. Je sais que le petit bout derrière, c'est Voltaire, mais voilà. Mais maintenant, c'est parti. Tonté a-t-iloté ta tout sonnace ? Tonté a... Ben attends, je n'ai pas du tout tout expliqué. Donc, on va essayer de faire tous les exercices qu'on a dit et ensuite, on va essayer de relire. Tonté a-t-iloté ta tout sonnace ? Tonté a-t-iloté ta tout sonnace ? Tonté a-t-iloté ta tout sonnace ? Ok. Il reste très fraîche fraîche. 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 Le stylo. Tonté a-t-iloté ta tout sonnace ? Ça me fait mal, oui, hein. Tonté a-t-iloté ta tout sonnace ? Voilà, c'est comme ça. Je vais barely. Après, « ton tête t'as-t la tue penace, t'as-tu tenace, t'as tout », ok. Ton tête t'a-t la tue tenace, ton tête t'a-t la tue tenace, ton tête t'a-t la tue tenace. Il reste 3F ? Tu vois ? Ensuite on doit se rappeler de sa valeur Je suis la meilleure Je m'en fiche de toute façon C'est qu'une vidéo Youtube Accepter ses erreurs C'est pas parce que je ferai des erreurs dans le texte Que vous allez me dire que je suis nulle Toi t'es sympa tu vas pas me dire que je suis nulle Confirmer en soi Se sentir bien et lancer sa voix On va se sentir bien Et lancer sa voix Vers vous du coup Soit naturel J'ai toujours cette tête donc c'est un peu dur de pas avoir l'air naturel Ah attendez mon copain a A répondu Oui aussi J'ai aussi très bien dormi je ne sais pas si je ferai du vélo aujourd'hui Tu t'es réveillée quand ? On va voir si tu doutes de quelque chose Je me suis réveillée quand ? A 7h Je me suis réveillée à 7h Et là Je suis en train de filmer une vidéo Youtube On va voir Donc Ensuite une bonne posture Je pense qu'on se tient assez droit là Et relaxe-toi Voilà Donc Voilà Let's go On commence par l'ingénier Donc oui Je vais beaucoup accentuer Enfin pas accentuer vraiment Mais je vais faire ça comme si j'étais Une lectrice libre Ah Mon copain me dit T'es un peu enrhumé toi Effectivement avec un stylo dans la bouche on a tous l'air enrhumé Je vais lui faire une vidéo du coup Hop Je parle avec un stylo dans la bouche Le thème c'est la diction Voilà c'est pour ça que voilà C'était pour voir si tu t'en rendais compte Donc t'as cru que j'étais enrhumé Alors ça veut dire que je fais bien mon taf De stylo dans la bouche Merci pour cette participation à ma vidéo Bisous Ah Le fichier n'est pas supporté Faut que je redémarre mon téléphone Et en attendant je vais lire Le géant Microméga T'es prêt ? Le géant Microméga Voyageur céleste Venu de l'étoile Sirius Débarque par hasard sur Terre Pour rencontrer la plus étrange des espèces S'agit-il d'atomes intelligents Ou d'insectes sanguinaires Ont-ils une âme Ces êtres ridicules Convaincus que leur planète Est au centre du monde Et si À les observer de près Et à écouter leur philosophie Philosophie ? Et si À les observer de près Et à écouter leur philosophie Ils découvraient un peuple Occupé à penser À aimer À comprendre Microméga hésite Et qu'en est-il de cet autre ingénieux Ce huron Échappé d'une aussi lointaine Amérique Ébahi devant nos usages Nos mœurs Nos idées Nos religions Élevé chez les sauvages Témoin naïf Et sagace De l'extravagance Des hommes Sa sagesse Et son bon sens Sont mis à rude épreuve Voilà Donc je ne sais pas Si c'était mieux Là on va Refaire la vidéo De mon copain Je ne sais plus trop Que je trouve mon téléphone Il fait Ce fichier n'est pas supporté Comment c'est possible Je vais filmer avec toi même Salut Le thème Oula Oula Téléphone a des problèmes Téléphone Ok Ok J'ai tué Téléphone On recommence Tu m'embêtes Cet téléphone J'ai vraiment besoin Que Tu joues un peu mieux Parce que sinon Comment je fais Allez Non je ne suis pas enrhumée Je parle avec un stylo Dans la bouche Parce que le thème De ma vidéo C'est la Diction Voilà Merci pour la participation A cette vidéo Bisous C'est bon Je peux lui envoyer Je ne suis pas enrhumée Je pars avec un stylo Dans la bouche C'est la Diction Je me fais rire Voilà Merci pour la participation A cette vidéo Bisous Je lui envoie Et on verra bien Ce qu'il dit Maintenant On va lire Du coup Les passiflores Pour Ah Oui voilà Comme je te disais Il faut mettre Une intonation Une intonation Selon ce que tu lis Microméga Voilà un peu dramatique Mais ça c'est un livre Pour enfants Donc n'hésite pas A avoir une voix Plus Voilà Porté par un vent capricieux Le cerf-volant Des passiflores Les a amenés Bien loin De leur maison D'une colline Ils aperçoivent Une vieille bâtisse En ruine Peut-être même Qu'il s'agit D'une maison hantée Poussé par la curiosité Nos lapins S'aventurent Parmi les décombres Soudain Raisonnent Des bruits sourds Et des grincements Stridents Tandis qu'une silhouette Sombre S'avance Est-ce un fantôme ? Les passifs flores Devront faire preuve De beaucoup de courage Et d'ingéniosité Pour le découvrir Voilà Mon copain Smiley qui rigole Smiley qui rigole Ah Je comprends mieux Est-ce que A part Qu'on aurait dit J'avais le nez bouché Parce que j'avais un stylo Dans la bouche Ma voix était correcte Et tu comprenais Tout ce que je dis Merci pour ta participation On va vite voir Ce qui répond Voilà Donc en tout cas Là Je ne sais pas Si tu as pu voir Que l'addiction Était très différente En fonction D'avoir suivi Mes conseils Ou non Bien sûr Que de manière générale Quand je lis Toute seule A haute voix Je ne suis pas là Portée par un vent Capricieux D'ailleurs En parlant de ça Je voulais Savoir si ça t'intéressait Qu'on lise des histoires Pour enfants Ensemble Voilà Ça m'intéresserait En fait de lire des histoires Mais là Je ne sais pas trop Comment on fait Je pense que je vais contacter Un auteur Je connais un auteur Donc Voilà Pour le livre D'Halloween Attends Je voudrais bien faire Un live On lit Un livre d'horreur Ce n'est pas vraiment horreur Mais c'est un peu Voilà Le titre c'est Avant que l'ombre Ah mon copain répond Oui je comprends Tout ce que tu disais Et ta voix était très bien Bon après Si mon copain Il ne va pas me dire Non T'étais trop de la merde Voilà J'espère que cette petite vidéo T'a aidé Et que ça t'a pu Tu vois Ça ne veut rien dire Tout ça Et j'espère que Mes petits conseils Et surtout La preuve De la diction Que je viens de te faire En relisant le même texte Même si bien sûr En vrai Tu n'as pas besoin De faire ces exercices Pour lire Avec une intonation Comme ça Mais Si tu t'entraînes Petit à petit Tous les jours Tu pourras devenir lecteur Et ça C'est trop la classe Donc J'espère que cette vidéo T'a plu Fais un petit bisou A tout le monde Dans les commentaires Dis merci à mon copain D'avoir participé Et Voilà Laisser un commentaire C'est tout Abonne-toi Si t'as envie Mais ça On s'en fiche Franchement Fais ce que tu veux Bref Bisous En tout cas C'était sous la couverture Je te fais plein de bisous Vraiment Et Oublie pas Que c'est pas parce que Tu sais pas bien lire Ou pas bien parler Que t'es nul Bien au contraire